Bonjour camarades, je suis d'Encyclope et aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vais principalement vous parler d'histoire, alors l'histoire avec un grand H, mais aussi les petits faits étonnants, les anecdotes ou encore les mystères. Je vais principalement parler de l'histoire de France, mais je ne vais pas m'y cantonner. Je vais aborder tout ce qui m'intéresse, quel que soit le pays ou la culture. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler du Grand Ferret. Le Grand Ferret est un héros français et plus particulièrement Picard qui a vécu durant la guerre de Cent Ans. Il est né sous le nom de Georges Higelopon à Rivecourt dans l'Oise en 1330 et il est mort dans cette même ville en 1359. Le Grand Ferret est connu pour sa taille impressionnante et sa force prodigieuse. Nous n'avons pas d'indication précise sur sa taille, mais tous les textes et tous les écrits de l'époque font référence à une corpulence hors du commun. Avant de parler directement de son histoire, faisons un petit point sur le contexte historique de l'époque. Nous sommes au milieu du XIVe siècle et la peste noire vient de frapper l'Europe, tuant par là même un tiers des Européens. Vous ajoutez à cela une crise économique avec l'effondrement du prix des céréales et une crise politique avec une baisse de la légitimité du roi de France. Le seul point positif de cette catastrophe, c'est qu'elle a entraîné une pause dans la guerre de Cent Ans opposant la France et l'Angleterre. Mais cette pause n'a pas pu à tout le monde. Et en 1359, une garnison anglaise située dans la ville de Creil a commencé à avoir disons les fourmis dans les jambes et a voulu attaquer une place fortifiée située dans la ville de Longueuil aux alentours de Pontiel. La garnison s'est donc mise en route pour mener l'assaut contre le fort. Et les habitants de la place, ne s'y attendant pas du moins du monde, avaient laissé les portes grandes ouvertes. Les Anglais sont donc rentrés sans mal et ont tué une bonne partie des paysans présents sur les lieux. Cette place forte avait un capitaine nommé Guillaume Lalou et son valet, un certain Georges Higelopon. Mais la plupart des personnes présentes dans le fort étaient des paysans. La garnison s'est donc mise en route pour mener l'assaut contre le fort. Et les habitants de la place, ne s'y attendant pas le moins du monde, avaient laissé les portes grandes ouvertes. Les Anglais sont rentrés sans mal et ont tué une bonne partie des paysans présents. Le capitaine Guillaume Lalou s'est bien défendu, mais il a fini par succomber à ses blessures. En voyant son capitaine mort, Georges Higelopon a été pris d'une grande fureur. Il a pris sa hache et a tué presque tous les soldats anglais. En tout 85, quand même. Quelques jours plus tard, les Anglais, vexés de la défaite de leurs soldats contre des paysans, et apprenant la mort du capitaine du fort, ont décidé de repartir à l'assaut. Pour le même résultat, la majorité des Anglais présents lors de cette deuxième attaque ont été tués par le Grand Ferré, comme on pouvait désormais l'appeler. Grand, évidemment, de par sa taille, et ferré parce qu'il utilisait le fer de sa hache pour tuer ses ennemis. Les habitants de la place fortifiée de Longueuil ont donc repoussé deux fois des soldats anglais en seulement quelques jours. Pas mal pour des paysans. Après cette deuxième attaque, le Grand Ferré fut pris de fièvre après avoir bu en trop grande quantité de l'eau beaucoup trop froide. Les Anglais, apprenant sa maladie, ont envoyé 12 de leur homme pour le tuer dans son sommet. C'est quand même plus facile. Manque de bol pour eux, la femme du Grand Ferré les vit arriver et réveilla son mari. Celui-ci rassembla les forces qui lui restaient, prit sa hache et tua cinq soldats anglais. Les sept autres prirent à la fuite la queue entre les jambes. Une fois les ennemis en fuite, il but à nouveau en grande quantité de l'eau froide et la fièvre se fit encore plus importante. Si bien que le Grand Ferré mourut quelques jours plus tard dans son lit. C'est donc ici que se termine l'histoire du Grand Ferré, ce grand héros picard, qui ne fut même pas tué par ses nombreux ennemis, mais par la malade. Il faut aussi savoir qu'une statue a été érigée en son honneur dans la vie de Longueuil-Sainte-Marie, dans l'Oise, en 1892. Pour les amateurs de catch, sachez qu'André the Giant, le catcheur le plus mondialement connu des années 70, lorsqu'il évolvait en France, se faisait appeler le géant ferré. Il faut noter qu'André the Giant faisait 2m20. On peut donc comprendre la référence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore plein d'histoires à vous raconter, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et à la prochaine, camarade.